Salut à tous, on se retrouve pour la septième vidéo de ma série sur comment choisir son appareil photo et dans cette vidéo on va comparer plus en détail les compacts d'un côté, comparer comparativement aux réflexes et aux hybrides. Donc on va voir les avantages, les inconvénients un peu globaux, très généraux de chacun et on va également parler montures, parler des différentes montures qu'on peut avoir sur les réflexes et les hybrides et les petites nuances qu'il peut y avoir, les petits pièges qu'il peut y avoir et que du coup vous soyez bien au courant de tout ça avant de vous décider. Avant de continuer, je vous arrête tout de suite si vous n'avez pas vu ma toute première vidéo qui explique à qui s'adresse l'ensemble de cette série de vidéos. S'il vous plaît allez voir ça, ça vous expliquera pourquoi je fais beaucoup d'approximations et pourquoi j'essaye de vulgariser un maximum. Je vous invite également à voir les précédentes vidéos, on a parlé de beaucoup de choses qui étaient propres à la photo puis qui se rapportaient du coup au boîtier, aux objectifs, donc allez voir tout ça. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans cette vidéo, ça a été expliqué dans les autres vidéos, normalement tout est expliqué. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ces autres vidéos, vous avez tout en description et en fiche également. Donc on va commencer justement, on va commencer par redéfinir explicitement, j'ai déjà dit dans la toute première vidéo rapidement, mais voilà, un compact, qu'est-ce que c'est ? Un compact, ça va être un appareil photo qui va avoir son boîtier et son objectif complètement fixe, complètement fixe dans le sens où on ne va pas pouvoir démonter l'objectif du boîtier. Donc là, j'ai obligatoirement cet objectif-là avec son range, avec sa plage de distance focale qu'il a lui et que je ne pourrai pas changer dans le futur, je serai forcément avec cet objectif-là. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on n'a pas tellement à se poser de questions, on ne va pas avoir de problème à quand on change l'objectif, à avoir des poussières potentiellement sur le capteur, on ne va pas avoir à acheter plusieurs optiques pour couvrir autant que ce que lui peut couvrir. Alors là, c'est peut-être un peu moins vrai, lui, il couvre un équivalent 24-70 mm, d'accord, en équivalent full frame, et du coup, on aura des objectifs qui le font aussi. Mais du coup, là, je vous disais ça, typiquement pour les bridges, les bridges, vous savez, c'est donc les boîtiers plus gros qui vont avoir une plus grosse poignée, une meilleure prévention, tout ça, on l'a vu dans la vidéo précédente, et on va avoir également un objectif qui va être beaucoup plus gros avec une plage focale, une plage de distance focale, de longueur focale qui va être bien plus conséquente. On va avoir, par exemple, sur le RX10 Mark IV que j'avais, j'allais de 24 mm à 600 mm avec un seul et même objectif, donc avec l'objectif qui est livré avec le boîtier, forcément, il n'y en a qu'un seul, et j'arrivais à avoir toutes ces plages focales, ce qui n'est pas du tout possible sur un hybride, sur un reflex, avoir une aussi grande plage focale, ce n'est pas du tout le cas. Du coup, voilà, c'est vraiment un avantage énorme, c'est vous dire, vous pouvez avoir un appareil photo avec toutes les plages focales dedans, un capteur certes plus petit, mais qui reste un capteur 1 pouce, donc franchement, c'est très correct, et donc je vous parlerai de tout ça plus en détail, je vous expliciterai tout ça dans la toute dernière vidéo sur mes conseils en fonction de votre utilisation, mais vraiment, je pense qu'il y a un bridge et un excellent appareil photo, un excellent appareil photo pour ceux qui veulent de la polyvalence, et un excellent appareil photo pour ceux qui veulent se lancer, qui ne savent peut-être pas justement vers quoi ils vont plus tendre, est-ce qu'ils vont plus tendre vers de la photo animalière, du sport, ou plutôt du grand angle, de la ville, des choses comme ça. Dans ce cas-là, vous aurez tout avec un bridge, avec un bridge expert, et vous pourrez vraiment voir quelles sont les photos que vous faites le plus, quelles plages focales vous utilisez le plus, et du coup, pour la suite, si vous voulez continuer à évoluer dans la photo, ça sera vraiment un bon point de départ, vous aurez vraiment compris tout ce qui était, vous aurez les notions de distance focale, et vous saurez quelles distances focales sont celles que vous aimez, que vous utilisez dans votre façon de photographer. Concernant les réflexes ou les hybrides, je vous rappelle, ces réflexes ou hybrides vont avoir un boîtier d'un côté, ce qu'on appelle le boîtier, le corps si vous voulez, celui qui va posséder tous les boutons, les écrans, etc., plus le capteur principalement, et de l'autre côté, on a l'objectif, donc l'objectif qui est du coup démontable, et on va pouvoir mettre différents objectifs en fonction de notre utilisation, de nos besoins, de nos envies, etc., etc. Donc ça, ça va avoir deux gros avantages. Le premier gros avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir plus de possibilités, dans le sens qu'on va avoir, grosso modo, plus d'objectifs disponibles, avec plus d'ouverture disponible, différentes plages focales, différentes choses. On va pouvoir descendre beaucoup plus sur les ultra-grands angles. Vous ne trouverez jamais sur un compact quelque chose en dessous de 24 mm. Peut-être que ça existe. Si vous savez qu'il y en a un qui existe, dites-le-moi. Moi, je n'en ai jamais vu. Nikon, normalement, voulait en sortir un qui m'intéressait beaucoup, et finalement, ils n'ont pas sorti. Donc, si vous avez un compact qui descend à moins de 24 mm, équivalent full frame, dites-le en commentaire. Je suis très intéressé. Mais donc, à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc, dès que vous voudrez descendre sous 24 mm, donc avoir de l'ultra-grands angles, ce que moi, j'ai défini dans la deuxième vidéo comme de l'ultra-grands angles, il va vous falloir, malheureusement, avoir quelque chose avec des objectifs interchangeables. Donc, un hybride ou un reflex. Je vous conseille fortement l'hybride. On en revient, je vous l'ai déjà expliqué, mais je vous le redirai par la suite. Je vous redonnerai des détails de pourquoi je pense que c'est bien plus intéressant. Donc, ça, c'est vraiment un gros avantage. Et du coup, on va pouvoir un peu avoir des objectifs plus qualitatifs, très clairement. On dit souvent en photo que ce qui fait, en tout cas, le piquer, la netteté de la photo, c'est avant tout l'objectif, bien plus que le capteur. Et c'est vrai, mais il n'empêche que le capteur, au point de vue ergonomie, au point de vue plaisir de prendre la photo, tout ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, c'est quand même très important. Mais en tout cas, voilà, sachez que la principale chose qui va vous faire avoir une photo piquée, c'est-à-dire très nette, très précise, quand vous allez zoomer dedans, vous allez voir que c'est bien défini, bien net, c'est du coup l'objectif. Donc, du coup, vous avez plus de possibilités entre des objectifs peut-être d'un peu moins bonne qualité, mais du coup moins cher, des objectifs de meilleure qualité. Vous pouvez choisir entre des zooms ou des primelines. Ça, je vous l'ai expliqué également dans la deuxième vidéo. Donc, vous avez pas mal plus de choix. Il y a une autre chose qui va être très intéressante, très importante sur ces boîtiers-là, en particulier là sur le Panac-G, mais également sur les Olympus. Mais c'est vrai, grosso modo, pour pas mal d'hybrides et pour pas mal de réflexes aussi, c'est que globalement, ces boîtiers vont être bien plus résistants, bien plus baroudeurs, bien plus tanks que leurs compatriotes compacts. Les compacts ont un gros désavantage. C'est qu'ici, on n'a pas du tout ce qu'on appelle de tropicalisation. Si vous voyez, on a du coup un objectif qui sort avec un oxymoteur. Évidemment qu'on n'a pas du tout de... On a potentiellement des petits joints, mais on ne va pas avoir d'étanchéité à ce niveau-là. Et donc, c'est des boîtiers qui vont être beaucoup plus sensibles à l'eau, à la pluie, au froid aussi, mais surtout à la poussière. Moi, j'ai tué deux compacts. J'ai tué un petit compact, mon tout premier, à Fuerteventura. Ma femme me prenait en vidéo, en photo, en windsurf. Et avec le sable très fin qui s'est petit à petit mis dedans, l'objectif ne voulait plus sortir, d'accord ? Il était bloqué. Donc ça, c'est vraiment un problème. J'ai eu un bridge aussi qui a failli être le cas. Donc, c'est à prendre en compte. Tout ce qui va être comme ça, avec des objectifs fixés, pas détachables, d'accord ? Ça va être quelque chose de plus... qui va avoir souvent une meilleure couverture, mais qui va être plus fragile, plus sensible aux éléments extérieurs. Donc ça, c'est à prendre en compte. Si vous savez que vous allez vouloir typiquement faire des photos de windsurf, c'est un peu le pire environnement pour un appareil photo. Vous êtes au bord de la mer, donc c'est humide avec de l'eau salée. Il y a du vent avec du sable qui vole, qui vient s'incruster. Donc, vous pouvez difficilement faire pire. Vraiment, les photos, vidéos de windsurf, c'est, je pense, les pires conditions pour utiliser un appareil photo. Et justement, c'est une des conditions que j'utilise. Donc, c'est pour ça que j'y suis sensible. Et du coup, si vous savez que vous êtes dans des environnements assez difficiles, vous avez tout intérêt à vous orienter plutôt vers des choses qui ont un objectif et un boîtier. Du coup, il ne va pas y avoir de pièces qui bougent. Les pièces qui bougent vont être, par exemple, ici, l'objectif à l'intérieur, il bouge. Mais vous voyez que c'est, par exemple, sur celui-là, il n'a pas l'ensemble du fût qui bouge. Et ici, avec l'effet de faire le changement de zoom manuellement, on va pouvoir mettre des joints, on va pouvoir avoir quelque chose de vraiment tropicalisé. Donc, ça, vous pouvez regarder dans les tests aussi. Il y a des mecs, par exemple, qui, chez Olympus, n'hésitent pas, je vous mets en fiche ça aussi, n'hésitent pas à passer pour rincer leur boîtier, puis sur l'objectif. Ils passent tout sous l'eau. Ils passent sous le robinet. Ils passent tout sous l'eau. En avant de gagner, c'est fini. Donc, ça, vous voyez, c'est pour vous dire à quel point vraiment la tropicalisation peut être poussée. Donc, ça, c'est un particulier vrai chez Olympus. Olympus est réputé pour avoir des boîtiers ultra résistants, ultra passe-partout. Les réflexes sont globalement répités pour être vraiment des tanks à ce niveau-là. Il faut dire que les réflexes sont, par exemple, pas l'écran qui se détache, qui se déplie. Celui, moi aussi, celui-ci, vous voyez. Alors, je ne le passerai peut-être pas sous l'eau, mais je sais qu'une grosse pluie, etc., etc., malgré l'écran qui fait tout ça, il va tenir, il n'y a pas de souci, d'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose d'en prendre en compte. Évidemment, quand vous avez tous vos trappes fermées, quand tout est bien fermé, bien hermétique. Mais, voilà, ça, ça peut être quelque chose qui va être très important pour vous. Et du coup, effectivement, les compacts vont un peu, vont être vraiment, vont avoir un point flable là-dessus. C'est qu'ils vont être beaucoup plus fragiles, beaucoup plus sensibles aux intempéries, au froid, etc., etc. Donc, du coup, voilà, regardez un peu. Dans l'ensemble, sur les hybrides, Sony est réputé comme un peu le moins bon. Alors, moi, pourtant, j'ai déjà passé sous l'eau. Je vous mets également une fiche où j'avais fait un test avec le Samyang 85mm F1-4. Et j'étais sous l'eau pendant un petit moment et je n'avais aucun souci. Mais c'est vrai que quand on regarde l'ensemble du boîtier, quand on l'a en main, on a beaucoup plus peur des trappes Sony, on a beaucoup plus peur de la construction générale. Moi, j'ai démonté l'A7 III aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de joints dedans. Et c'est vrai qu'en passant chez Panasonic, vraiment, j'ai vu la différence. Clairement, je suis beaucoup plus rassuré de mettre ça sous l'eau, de mettre ça dans la poussière, etc., que ce que j'avais avec le Sony. Donc voilà, je vous le précise, c'est quelque chose à prendre en compte en fonction des conditions d'utilisation. Est-ce que vous allez pouvoir amener votre appareil partout ou pas ? Si de toute façon, vous êtes tout le temps à l'intérieur ou que vous ne comptez pas spécialement aller dans le vent, dans le froid, dans la pluie, dans la neige, ce n'est pas quelque chose qui est important. Et du coup, vous pouvez très bien partir sur un compact. Sachant que du coup, je vous le dis, un compact, l'avantage qu'il va y avoir justement sur ce zoom électronique, c'est que si vous faites de la vidéo, vous allez pouvoir avoir un zoom fluide. Vous allez pouvoir faire du zoom électronique dedans. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire avec un objectif manuel. L'objectif manuel, réussir à avoir un déploiement de zoom, alors là, vous ne voyez pas ce que c'est à l'intérieur, mais réussir à avoir un déploiement de zoom très fluide, c'est très difficile. On va souvent s'en faire exprès à avoir un à-coup. Il faut vraiment avoir une bague super fluide, super agréable. C'est assez difficile. En plus, ça va dépendre de la course de la bague, etc. Et par contre, l'avantage de eux, très clairement, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides à se déplier. C'est-à-dire qu'à l'allumage, déjà, ils n'ont pas besoin de se déplier. Là, moi, ça, du coup, quand j'allume mon hybride, directement, lui, il est opérationnel. Alors que lui, je le lance, il se déplie. Alors, ce n'est pas très long, mais il n'empêche que ça fait un moment. Et en plus, si je veux, là, je suis à 24 mm, je vous ai déjà dit, en général, ils se déplient tout le temps sur leur distance focale la plus basse, donc sur leur plan le plus large. Et du coup, si je veux zoomer, il faut que moi, après, je fasse tout ça, d'accord ? Vous avez vu ? Donc, entre je le lance, on va faire le test. Mettez un chrono, regardez. Pour aller le plus zoomer possible, je lance, je zoom. Voilà, là, c'est bon. Vous voyez, quand même, qu'il s'est passé un petit temps et que, typiquement, sur une bestiole qui passe, vous l'avez raté. Alors que ça, vous pouvez très bien le garder déplié en mode zoom. Il est fixé à votre boîtier. Vous lancez votre boîtier, c'est quasi instantané. Vous faites votre photo, boum, c'est dans la boîte. Pareil, pour passer du plus faible, enfin, du plus grand angle au plus fort téléobjectif, c'est une fraction de seconde. Vous pouvez faire, vous voyez, sur celui-là, boum. Alors, sur le 100-400, l'équivalent de 100-800, c'est plus lent, clairement. Mais il n'empêche que, pouf, c'est beaucoup plus réactif. Et du coup, c'est l'avantage, ici, des hybrides ou des réflexes. OK ? Voilà, ça, c'était la précision. Selon ce que vous voulez faire et selon la réactivité que vous voulez avoir, est-ce qu'il va être plus intéressant de partir sur un compact ou un hybride ? Mais c'est vraiment, pour moi, surtout les conditions d'utilisation, les intempéries qui vont déterminer ça. Je vais parler de griffes porte-accessoires. Vous voyez que, selon ce que vous allez prendre, typiquement un compact expert, les compacts comme ça n'auront pas de griffes porte-accessoires, tout simplement parce qu'ils vont avoir un flash intégré et qu'on n'a pas la place de mettre à la fois une griffe et à la fois un flash. Mais du coup, la griffe porte-accessoire va être hyper importante si vous voulez mettre un micro externe, par exemple, d'accord ? Que ce soit un micro externe sans fil comme moi que du coup, je fixe dessus et j'ai un câble qui va du récepteur à ma prise jack micro, d'accord ? Ou un micro shotgun ou autre chose, d'accord ? À part un micro filière direct, vous allez souvent vouloir mettre quelque chose dessus. Vous avez peut-être pour vouloir mettre, quand vous avez, par exemple, un hybride comme ça, un flash, parce qu'en général, la plupart des hybrides n'ont pas de flash intégré. Quelques exceptions sont là. En général, ce sont les hybrides plus bas de gamme, moyens de gamme. Là, typiquement, ici, le G90, vous voyez au-dessus, j'ai bien un flash, d'accord ? Donc ça, ça peut être un critère pour vous. Si vous n'avez pas envie, si vous savez que vous allez faire beaucoup de photos de nuit en basse lumière qui nécessitent un flash, vous allez peut-être vouloir avoir un flash intégré et pas avoir à vous acheter un gros flash avec des piles, une batterie, devoir du coup le synchroniser, faire gaffe aux piles, un machin assez encombrant quand même, bien plus puissant, bien plus performant, mais également beaucoup plus difficile à utiliser, d'accord ? Beaucoup plus contraignant. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et donc, sur les hybrides, pardon, sur les compacts, par exemple, vous avez sur le RX100, vous voyez, voilà, par exemple, il est un peu bloqué. Ici, donc, j'ai le flash qui se dépop, donc ça, ça va être à peu près tout le temps le cas sur tous les compacts experts. Et vous voyez qu'ici, en plus, il va permettre, ça peut être intéressant, il va permettre de se mettre vers l'arrière. Donc, soit, il va flasher vers l'avant pour avoir directement la lumière la plus forte possible devant. Ça, on va pouvoir le tenir quand on fait la photo pour le faire rebondir au plafond. Et du coup, on va avoir une lumière plus diffuse. Et donc ça, ça peut être également une petite chose à voir, d'accord ? Ça peut être intéressant. Par exemple, moi, sur lui, je ne peux pas, je vais être obligé d'avoir le flash qui va sortir devant. Je ne peux pas l'orienter, d'accord, vers l'arrière. Là, je ne peux pas, il va se replier, il va se remettre dedans. Je ne peux pas l'orienter vers le haut. Donc voilà, c'est juste une petite précision, sachant qu'après, en général, si vous êtes plus évolué et que vous utilisez le flash, moi, j'utilise très très peu le flash, vous allez vouloir passer sur un flash, entre guillemets pro, en tout cas, un flash plus performant. Et du coup, il viendra se fixer forcément sur une hot shoe, on appelle ça en anglais. Une griffe porte-accessoire, du coup, avec un connecteur. Je ne crois pas qu'il y ait le mot en français pour ça. Le hot, c'est le fait qu'il y ait du coup un connecteur pour synchroniser un flash, par exemple. Alors qu'une cold shoe, ça va être juste la griffe mais sans le connecteur. On ne va pas pouvoir faire d'informations, de transférer d'informations entre le connecteur et un flash ou autre chose. Donc voilà, hot shoe, il y a une information, cold shoe, il n'y a pas d'informations. Donc voilà, ça c'était pour la griffe porte-accessoire et le flash, ça peut être un critère à regarder selon ce que vous faites. Ok, donc on a pu voir tout ce qui était les avantages et les inconvénients de chaque grand type d'appareil photo. Donc d'un côté, les compacts, de l'autre, les hybrides et les réflexes. Et maintenant, je vais mettre de côté le compact pour vraiment vous parler uniquement ici de l'hybride mais bon, c'est pareil pour les réflexes. Du coup, qu'est-ce qui est important de savoir là-dessus ? Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'on a une monture. La monture, c'est la jonction, c'est ce qui permet de faire la jonction entre l'objectif et le boîtier. C'est comment on va venir cliquer ça avec ça. Et ça, c'est vrai que c'est un peu la jungle au début quand on débute là-dedans, quand on a été sur du compact avant et qu'on se lance dans des nouveaux appareils avec des objectifs interchangeables, on est un peu paumé. On ne sait pas trop ce qui est compatible avec quoi, comment ça fonctionne, etc. Donc, mon but, ça va être ici un peu de vous dégrossir le terrain, de vous expliquer un peu les différentes montures qui existent, mais je ne vais pas du tout être exhaustif. Je ne vais pas parler de Fujifilm, par exemple, parce que je ne connais pas du tout. Je vais parler vraiment des grands cadres généraux et vous donner mes exemples que moi, je connais très bien, c'est-à-dire Sony, également maintenant Panasonic et du coup Olympus. Vous allez voir ça juste après. Vos objectifs, d'une marque à l'autre, globalement, ne sont pas interchangeables. Donc déjà, je vous ai parlé de capteur, je vais vous donner les exceptions, mais grosso modo, chaque taille de capteur et chaque marque a sa propre bague, sa propre monture pour venir fixer l'objectif. Donc la monture, c'est quoi ? La monture, c'est en fait ce que vous avez sur, je vous le montre, je suis bête, autant vous le montrer directement. Voilà. La monture, c'est quoi ? La monture, c'est en fait la jonction, c'est l'interface qu'on a entre d'un côté l'objectif, donc ici, ce qui du coup, on va dire, est l'aspect mâle et ici, l'aspect femelle où du coup, on va venir enclencher l'objectif et le faire tourner pour le bloquer dans le boîtier, d'accord ? Donc la monture, c'est ça, la monture, c'est le fait que ça puisse bien venir se fixer sur l'objectif, que l'objectif, ok, puisse bien se venir se fixer sur le boîtier, ça c'est la monture. Là ici, j'ai une monture micro 4 tiers sur Panasonic et cette monture, par exemple, évidemment, évidemment entre guillemets, ne va pas être compatible avec du plein format Sony, d'accord ? Donc là ici, moi ce que j'ai c'est une monture micro 4 tiers et le format micro 4 tiers ce taille de capteur a le gros mérite et c'est une des raisons aussi pourquoi je l'ai pris d'être intercompatible entre les deux marques. Il y a deux marques qui font vraiment des hybrides micro 4 tiers c'est Panasonic d'un côté et Olympus de l'autre et eux, donc que vous achetiez un objectif Panasonic micro 4 tiers ou un objectif Olympus micro 4 tiers les deux seront complètement intercompatibles en tout cas au niveau de la fixation, au niveau de venir cliquer les choses et vous allez pouvoir interchanger les objectifs sans problème. Donc ça c'est très cool c'est une raison pourquoi je l'ai pris ça fait que vous avez un parc optique c'est à dire toutes les optiques possibles à venir mettre sur votre boîtier qui du coup est plus grand. C'est toujours bien ça vous laisse plus de choix vous allez peut-être trouver des meilleurs promos vous allez peut-être trouver des objectifs moins chers etc. Les objectifs sont bien interchangeables les uns avec les autres par contre ils ne vont pas forcément avoir leurs capacités qui vont être interchangeables je m'explique. la dualièse va être beaucoup moins efficace avec un objectif stabilisé Olympus qu'avec un objectif stabilisé Panasonic donc voilà c'est pour vous dire qu'il y a un peu des petites complications comme ça d'accord et ça ça vous fait commence à vous faire comprendre c'est ce que je veux vous dire que grosso modo vous aurez toujours plutôt intérêt quand même à acheter des objectifs natifs entre guillemets des objectifs vraiment prévus et pensés pour les boîtiers en question c'est à dire pour du Panasonic plutôt acheter du Panasonic même si moi je vais acheter de l'Olympus typiquement là je me suis pris un très grand angle chez Olympus qui n'est pas stabilisé de toute façon donc il n'y aura pas de travail entre les deux donc ça ne change rien c'est vraiment que l'aspect optique qui va être intéressant et un peu l'aspect mise au point mais de tout ce que j'ai vu la mise au point est très bonne les deux communiquent très bien à ce niveau là mais du coup vous aurez toujours plutôt tendance à vous avez toujours une vous avez toujours meilleur compte alors je ne veux pas dire ça comme ça vous serez toujours plus sûr que le boîtier et l'objectif travailleront bien quand ils sont de la même marque ou quand ils sont prévus pour travailler ensemble donc quand je dis ça par exemple sur Sony donc Sony leur boîtier plein format c'est la monture FE ça s'appelle comme ça c'est la monture Sony plein format elle s'appelle FE et il y a des marques tierces des fabricants d'optique qui de plus en plus sortent des objectifs spécialement pour Sony dans cette monture FE et du coup c'est par exemple je prends vraiment l'exemple très simple Tamron ou Tamron je ne sais jamais comment on dit Tamron a sorti un 28-75 f2.8 qui est excellent qui a un super autofocus qui est léger qui marche très bien là ils viennent de sortir il y a peut-être 4-5 mois un 17-20 un 17-28 du coup parce qu'après c'est pour faire toute la gamme donc un 17-28 f2.8 qui pareil a un très bon rapport qualité-prix bon autofocus fonctionne très bien léger vraiment voilà Tamron moi je vous conseille si vous partez sur Sony en plein format achetez du Tamron prenez la gamme Tamron c'est vraiment les distances focales sont un peu bâtardes par exemple au lieu d'avoir du 24-70 vous avez du 28-75 au lieu d'avoir du 16-35 vous allez avoir que du 17-28 donc c'est bien plus réduit en plage focale mais il n'empêche qu'au rapport qualité-prix en poids etc apparemment l'autofocus est génial tout fonctionne nickel voilà vous embêtez pas moi aujourd'hui si je devais repasser sur Sony je prendrais clairement du Tamron voilà petite parenthèse finie donc pour vous dire qu'il y a des constructeurs qui font exprès leur objectif pour le boîtier et que ça sera toujours plus efficace que d'utiliser une bague d'adaptation une bague d'adaptation c'est quoi ? c'est une bague qui va en fait changer une monture une forme de monture un diamètre et une façon de cliquer d'une monture dans une autre vous avez d'un côté l'adaptateur pour l'objectif et de l'autre côté l'adaptateur pour venir sur le boîtier donc ça ça a été pas mal le cas par exemple chez Sony où des gens qui avaient beaucoup historiquement d'optique chez Canon ou chez Nikon ont voulu passer chez Sony mais ne voulaient pas changer toujours leur parc optique parce que le parc optique c'est ce qui est le plus cher au final avec tous les objectifs à terme que vous allez avoir et du coup vous allez être ils voulaient donc pouvoir monter leurs objectifs directement sur le boîtier et donc ça vous avez des bagues plus ou moins intéressantes des bagues qui vont plus ou moins permettre justement une bonne communication pour faire un bon autofocus ou pas mais vous voyez que c'est toujours un peu bâtard j'ai une tâche sur mon objectif vous voyez que c'est toujours un peu bâtard et qu'il va falloir vraiment bien vous renseigner sur est-ce que la bague fonctionne bien est-ce que ça marche bien pour ce que moi je veux faire et ça sera toujours moins efficace et pensé directement que des objectifs vraiment natifs pour le boîtier là mon message c'est plutôt pour les gens qui ont déjà peut-être un réflexe ou un hybride dans une marque qui veulent passer sur une autre marque regardez bien c'est possible il y a des bagues d'adaptation qui peuvent bien marcher avec certains objectifs et avec certains boîtiers mais renseignez-vous bien c'est pas dit que vous retrouviez une même vitesse d'autofocus une même qualité de façon de prendre vos photos d'accord ça sera peut-être beaucoup moins ergonomique beaucoup moins agréable à l'usage et en tout cas si vous partez sur quelque chose de nouveau que vraiment vous êtes à zéro ou que vous avez juste par exemple un compact et que vous voulez partir sur l'hybride évidemment achetez plutôt les objectifs prévus pour cet hybride là d'accord donc voilà ça c'était mon message le bricolage ça marche mais c'est pas forcément ce qui va vous permettre d'avoir les meilleures performances le meilleur agrément de photos vidéos de façon de shooter de façon de prendre vos photos vos vidéos d'accord donc voilà ça c'était pour vous dire ça tant que je suis sur les objectifs je continue je vous parlais de la monture Sony et par exemple vous voyez la monture Sony a quelque chose d'assez intéressant c'est que la monture Sony c'est la même que ce soit leur boîtier plein format ou leur boîtier APS-C donc ça normalement vous devez savoir ce que c'est vous avez vu la vidéo précédente si c'est pas le cas allez voir la vidéo précédente sur les tailles de capteurs et donc du coup c'est deux capteurs de tailles différentes mais la monture est identique et du coup Sony vend d'un côté des objectifs des optiques pour la monture plein format et pour la monture APS-C pourquoi ? parce que évidemment ça je vous l'ai déjà dit précédemment plus on va avoir une monture grande plus on va avoir besoin d'objectifs grands conséquents d'accord avec une monture plus grande et du coup eux ce que Sony a fait c'est qu'ils ont dit ok on a la même la même monture par contre on va vendre des objectifs APS-C qui sont un peu moins chers un peu moins gros un peu moins lourds et de l'autre côté on vend nos objectifs plein format et ça c'est intéressant parce que vous pouvez très bien vous commencer sur par exemple de l'APS-C vous pouvez très bien vous dire ok moi je vois que le plein format c'est un peu cher etc j'ai pas forcément envie de partir là dessus je vais m'acheter un boîtier APS-C de chez Sony je sais pas un A6400 par exemple et je vais y mettre dessus pour l'instant vu que je veux voir ce que ça donne la photo je vais mettre dessus un objectif APS-C relativement bon marché et puis peut-être vous allez vous dire au bout d'un moment ah merdouille finalement je m'amuse bien avec mon boîtier APS-C et tout mais je voudrais aller un peu plus loin je voudrais peut-être avoir plus de flou d'arrière-plan je voudrais peut-être pouvoir aller plus dans les faibles luminosités et du coup je vais partir sur du plein format du coup vous allez revendre votre boîtier APS-C par exemple ou le garder en double je sais pas sur votre budget sur vos envies etc etc et vous allez prendre un boîtier plein format là l'avantage c'est que vous allez pouvoir utiliser votre optique APS-C sur votre boîtier plein format par contre vous allez pas pouvoir utiliser l'ensemble de votre capteur plein format en fait votre capteur ne pourra être utilisé que sur la surface équivalente du boîtier du capteur APS-C alors ça du coup ça va faire vous avez regardé la précédente vidéo ça va faire que votre distance focale de votre optique d'accord va être la même que si vous étiez en APS-C d'accord si vous avez un 12-60 du coup en APS-C ça devenait un 18-90 et cet objectif si vous le mettez sur le plein format ça va rester un 18-90 parce qu'en fait si vous gardez si vous gardez votre capteur plein format vous allez pouvoir avoir tout votre capteur mais en fait l'image vous verrez sera très vignettée elle aura toute une partie sur les bords qui sera noire parce que la lumière l'objectif n'étant pas assez gros il n'y a pas tout le capteur qui sera éclairé seulement une partie du capteur mais Sony a tout pensé et Sony fait un mode qu'ils appellent Super Crop 35 c'est quelque chose qu'on peut mettre sur une touche de raccourci qu'on peut changer très facilement qui du coup va justement prendre que la surface il est en plein format on passe en mode Super Crop 35 et boum il va passer en mode APS-C et du coup il va faire que votre image soit une taille APS-C donc vous aurez moins de résolution et du coup ça vous permet d'utiliser les objectifs APS-C du coup évidemment vous perdez en grand angle par rapport à si vous achetez un objectif plein format mais vous pourrez du coup faire mémuse avec votre boîtier plein format et surtout dans l'autre sens ça veut dire aussi que dans l'autre sens si vous achetez un boîtier APS-C et que vous savez déjà que vous voulez peut-être partir sur du plein format après vous pouvez très bien directement acheter une optique plein format qui du coup va être trop grande entre guillemets que le capteur mais ça c'est pas grave au final ça va rien changer et du coup vous allez pouvoir mettre une optique qui sera certes plus grande plus lourde et plus chère mais qui pourra vous permettre de passer sur le plein format après donc ça vous voyez vous pouvez très bien aussi vous dire que vous partez sur du plein format avec des objectifs plein format et que vous preniez en boîtier secondaire un peu moins cher qui est là en backup qui est là pour peut-être gagner du reach moi je suis bien content je suis bien content de ce que j'ai en plein format mais j'aimerais bien un second boîtier moi mon second boîtier ça va être plutôt pour faire du sport de l'animalier donc autant partir sur de l'ASPSC du coup je vais avoir un crop directement dans mon image vu que je vais pas utiliser l'ensemble de ma distance focale d'accord donc pareil j'ai ma distance focale qui était du je sais pas je vous ai dit quoi du 24-70 on va dire sur le plein format si je mets cette optique sur mon boîtier APSC je vais me retrouver avec du x1,5 donc du 36 36 105 d'accord donc du coup ça vous permet de gagner en reach ça vous permet de gagner en distance donc ça ça peut être intéressant et également donc du coup je vous dis tout ça ça peut être très intéressant au niveau vidéo le mode SC35 même si vous êtes en plein format juste en plein format tout le temps et que vous voulez utiliser que vous voulez gagner en reach en vidéo sans perdre en résolution en fait sur les boîtiers qui sont suffisamment résolus que ce soit la 7.3 ou la 7.3 par exemple vous pouvez très bien en vidéo passer en mode super crop 35 donc du coup vous gagnez 1,5 fois en zoom d'accord et vu que votre résolution de façon du capteur est toujours suffisante pour faire par exemple de la 4K dedans et bien vous pouvez très bien filmer en 4K lancer du coup vous passez en mode SC35 vous avez gagné 1,5 fois vous lancez votre vidéo et du coup en fait vous gagnez tous vos objectifs ils gagnent un facteur 1,5 fois en zoom tous vont gagner 1,5 fois en zoom grâce à ça et du coup ça peut être très intéressant pour ceux qui font beaucoup de vidéos ça vous permet d'avoir pratiquement de vous passer d'un objectif grâce à ça donc voilà ça c'est des petites précisions que je vous fais parce que moi j'ai été très Sony donc c'est des choses qui m'ont beaucoup plu chez Sony donc je vous les fais passer et ça vous donne une idée de toutes les petites subtilités que vous allez pouvoir avoir en fonction des constructeurs mais donc par exemple si je parle un peu de Canon et Nikon donc Canon et Nikon ont fait leur gamme reflex depuis très longtemps d'accord et là on sortit il y a peut-être un an de ça et encore peut-être un peu moins leur hybride après avoir dit que les hybrides c'était de la merde bref passons et du coup donc l'hybride chez Canon c'est les EOS EOS en français et chez Nikon c'est les Z6 Z7 etc alors là je dis peut-être des bêtises les boîtiers ne m'ont pas trop du tout intéressé quand je les ai vus et du coup je ne me suis pas pu se renseigner que ça mais je crois que Nikon c'est vraiment des objectifs totalement nouveaux il me semble vous pouvez peut-être prendre des bagues d'adaptation mais voilà donc ça ne va peut-être pas intéresser ceux qui ont tout un parc optique Nikon même de prendre un hybride Nikon ne va pas forcément être très intéressant alors que Canon de mémoire a eu la bonne idée de faire que ce soit la même monture donc E chez E c'est la monture FE je sais EF non c'est la monture EF pardon donc chez Sony c'est FE chez Canon c'est EF donc faites bien attention à ça vous ne faites pas voir vérifiez bien que c'est la marque pour Sony ou la marque pour Canon d'accord et du coup ces anciens objectifs pour réflexe sont tout à fait directement nativement compatibles avec les boîtiers hybrides Canon donc ça ça peut être intéressant chez Panasonic vous savez ils ont sorti leur hybride plein format qui s'appelle les S1 S1R S1H en fonction de ce qu'on veut du coup ça vraiment évidemment vos objectifs de micro 4R ne vont pas du tout aller sur du plein format et tout ce qui est objectifs plein format Sony ne va pas aller sur Panasonic ne va pas aller sur Nikon hors bail d'adaptation d'accord donc c'est pour vous dire renseignez-vous un peu sur les montures faites votre petite recherche voyez ce qui vous intéresse voyez essayez de penser à l'avenir est-ce que je voudrais peut-être un deuxième boîtier est-ce que gagner en reach en ne perdant pas de résolution ça va m'intéresser parce que du coup je vous le refais mais sur Sony pourquoi c'est intéressant le passé c'est en APS-C c'est que par exemple votre APS-C nativement il va avoir 24 millions de pixels de résolution quand votre A7 III il va également avoir 24 millions de pixels de résolution mais quand votre A7 III vous avez passé en APS-C et du coup il va perdre en résolution il ne va plus être qu'à 15 ou 16 je ne sais plus il faut regarder il va perdre en résolution tandis que donc avec l'objectif plein format tandis que l'objectif plein format vous le passez sur votre boîtier APS-C vous avez toujours votre même résolution c'est juste qu'il ne va pas utiliser tout ce qui lui arrive dans la tronche il ne va utiliser que le centre de l'image qui est transmise par l'objectif et du coup vous allez avoir votre facteur 1,5 fois en zoom qui va être présent sans perdre en résolution d'accord donc c'est pour ça que je vous dis faites vos petites calculs regardez essayez d'un peu anticiper alors c'est très compliqué surtout au début mais essayez de faire un peu ce raisonnement ce cheminement ok est-ce que peut-être à terme je voudrais vu que je fais peut-être des choses très différentes je fais du très grand angle d'un côté du très fort zoom de l'autre un peu comme moi est-ce que je vais être intéressé de peut-être avoir un deuxième boîtier et ce deuxième boîtier qui puisse gagner en reach et du coup je pourrais garder mes mêmes optiques chez Sony je peux garder exactement la même optique et gagner 1,5 fois sans perdre de résolution en passant en APS-C donc voilà c'est toutes ces petites choses qu'il faut malheureusement c'est un peu compliqué il faut être à un peu faire de la recherche des choses comme ça mais ce qu'il faut retenir si vous êtes nouveau là-dedans c'est à mon avis prenez tout le temps des objectifs vraiment natifs pour votre boîtier ne cherchez pas à faire de la bidouille si vous avez des distances focales qui vous plaisent plus sur un autre un autre un autre un autre boîtier une autre marque n'essayez pas de absolument la convertir et l'amener dans le boîtier qui vous intéresse dans l'autre marque qui vous intéresse parce que ça risque de ne pas faire quelque chose de terrible au niveau de l'autofocus au niveau de comment ils communiquent entre eux etc etc voilà ça c'est le message à ce niveau là et faites un peu vos recherches et faites bien attention à vos montures que vous n'achetez pas une monture d'une optique qui ne va pas avec le boîtier voilà je vais terminer la vidéo ici je ne vais pas aller plus loin je ne vais pas être exhaustif à 100% faire toutes les montures aller sur du Pentax sur d'autres marques plus confidentielles entre guillemets sur Samsung par exemple qui n'existe plus mon tout premier hybride ça a été un Samsung NX500 pour vous dire voilà il y a beaucoup de choses qui existent qui ont existé qui existent encore je vous ai donné ce qui me semblait être les principales je ne vous ai pas parlé de Fuji mais du coup Fuji c'est une autre des principales allez voir du coup c'est de la PSC ou du moyen format donc pour vous ça sera de la PSC très clairement du coup voilà renseignez-vous bien avant de faire votre achat regardez bien toutes ces histoires de monture et moi je pense ça c'est quelque chose je vais vous redire dans la prochaine vidéo mais vraiment il faut que pour moi si vous choisissez un hybride ou un réflexe pratiquement la première chose à faire c'est ok je suis intéressé par telle taille de capteur il y a telle marque telle marque telle marque et de suite ce que je fais c'est que je regarde pour ce capteur et cette monture quel en fait parc optique déjà de base est disponible avec la marque et éventuellement avec des marques tierces avec Tamron avec Sigma avec d'autres trucs d'accord avec Samyang etc etc et vous regardez qu'est-ce qu'il existe donc ça vous pouvez le faire assez facilement en allant sur les sites qui vendent par exemple ce genre de choses des sites photos d'accord vous pouvez directement choisir mes objectifs juste que ce soit telle marque ou des fois je veux que ce soit pour telle monture il vous sort tous les objectifs qu'il a lui pour telle monture et ça vous donnera une idée de ce que vous pouvez obtenir à quel prix parce qu'évidemment le budget va être primordial à la fin de tout ça et du coup vous allez pouvoir vous faire une idée et regarder comparer ok bah moi pour ce que je sais que je voudrais faire plus tard ce que je vais vouloir faire en photo et peut-être vers quoi je voudrais évoluer il va me falloir tel objectif tel objectif tel objectif peut-être 1, 2, 3, 4 j'en sais rien selon ce que vous voulez et du coup déjà les objectifs ça vous donnera une bonne idée de ah ok bah déjà ça fait 7 enveloppes là rien pour les objectifs est-ce que peut-être il y en a un zoom qui a l'air d'être très qualitatif et qui va couvrir l'équivalent de 2, 3 prime lanes si vous êtes très objectif fixe pourquoi pas ils sont plus qualitatifs d'un point de vue optique mais peut-être que vous arriverez trouver un qui sera un zoom qui en prendra 3 d'un coup et qui sera globalement un tout petit peu moins performant mais que ça ne sera pas vraiment important et du coup vous aurez un seul objectif un seul truc un tram allé un seul achat à faire etc etc donc voilà mon conseil c'est vraiment regarder avant tout quand vous partez sur des hybrides ou des réflexes regarder le parc optique disponible c'est vraiment ça qui doit être pour moi le critère pratiquement déterminant dès le début ça va être quelle distance focale quelles ouvertures éventuellement voilà c'est ça c'est ça le coeur du poulet de la photo c'est avoir un cadre et avoir la lumière qui rentre dedans et pour ça c'est principalement l'objectif donc voilà on a fini là-dessus je vous referai un petit layus là-dessus dans la prochaine vidéo la prochaine ou les prochaines vidéos vont vraiment ça va vraiment être la toute dernière vidéo où je vais donner des modèles jusqu'à présent je vous ai donné des exemples de modèles mais j'ai pas voulu faire une liste là j'ai pu se faire une liste j'ai fait une liste des différents types d'appareils photos et de modèles qui moi personnellement me viennent en tête en fonction de votre utilisation où vous situez et votre budget donc on va vous balayer un peu on va voir si on balaye plus ou moins donc s'il y aura une ou deux vidéos et donc je vous dirai à chaque fois qu'est-ce qui est pour moi dans tel cas de figure peut-être pas forcément le monnaie en question je pense pour les plus bons marchés on va le faire parce qu'il n'y a pas tellement de choix justement mais après pour du plus haut de gamme je vous mentionnerai il est quelque chose que moi je sais et ça vous permettra un peu d'essayer d'avoir des idées d'avoir voilà un peu une culture là-dessus et de vous dire ok bah ça effectivement je ne savais pas que j'avais cet avantage ou cet inconvénient avec telle marque du coup peut-être c'est intéressant d'aller sur celle-là ou sur celle-là etc etc on va voir ça dans la prochaine vidéo donc si cette vidéo aussi vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager n'hésitez pas à vous abonner pour voir la dernière vidéo de la série et pour voir la suite des vidéos quand je ferai des tests quand je parlerai photo etc et n'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair de me poser vos questions en commentaire faire vos remarques vous poser vos questions en commentaire sachant que je ne pourrais pas répondre sur tout je vais essayer de faire un peu des recherches si c'est quelque chose d'assez facile mais je ne pourrais pas répondre sur toutes les montures sur tous les boîtiers sur tous les trucs d'accord n'hésitez pas à aller écrire ce que d'autres pourront vous répondre mais je ne garantis pas du tout de pouvoir vous aider sur un type de monture un peu bizarroïde que je ne connais pas du tout je ne suis pas du tout expert là-dedans moi je connais ce que j'utilise mais typiquement des vieux trucs du Leica une monture Leica une vieille monture Leica je ne pourrais pas vous aider là-dessus très clairement donc voilà j'espère que tout ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo allez salut whew whew